Avec vous Mathieu Charrier et à la une le lancement ce soir de la série Paris etc sur Canal Plus. Oui série de 12 épisodes de 30 minutes écrits et réalisés par Zabou Bretman dans laquelle on suit le quotidien de 5 femmes à Paris qui pleurent, hurlent, ratent le bus, boivent, profitent de la vie et parfois même font des enfants. La Parisienne parmi tous les articles de Paris fait quel que soit son milieu social, elle a un naturel qui est un style. C'est peut-être un mythe mais on lui fait crédit. Voilà 5 héroïnes du quotidien en quelque sorte, la série se déroule entre la rentrée et les vacances de Noël. Elle est diffusée à partir de ce soir sur Canal Plus donc Paris etc. On poursuit avec un chiffre, chaque épisode de Plus belle la vie, la série de France 3 est piratée 500 000 fois. Et oui c'est Guillaume Demanton le producteur de la série qui avance lui-même ce chiffre parlant de série française la plus piratée, pire même en France que Game of Thrones le phénomène mondial. 260 épisodes inédits de Plus belle la vie sortent chaque année, ils sont quand même suivis chaque soir en direct par près de 4 millions de spectateurs sur France 3. Émilie ? Pourquoi on pirate Plus belle la vie alors que c'est gratuit ? Alors c'est gratuit en replay mais pour une durée limitée et puis... Ah les gens ils veulent garder chez eux le plus belle la vie ! Et puis surtout ça évite la publicité parce que quand vous regardez le replay sur France TV Plus vous avez quand même de la pub. Oh là là les pirates ! Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Cinéma, Gérard Depardieu et Sandrine Guyberlin seront au casting du prochain film de Daniel Auteuil en tant que réalisateur. Oui alors que l'acteur est actuellement à l'affiche du film Le Brio avec Camilla Jordana. On apprend effectivement qu'il vient de réaliser l'envers du décor adapté d'un roman de Florian Zeller. Le film est déjà tourné, il sortira en avril 2018 et raconte l'histoire d'un dîner entre deux couples dont l'un est tout fraîchement formé. Musique, Marilyn Manson est ce soir en concert à Paris-Bercy. Oui pour sa première représentation en France depuis que l'interprète notamment de The Beautiful People que l'on entend s'était blessé sur scène le 30 septembre dernier. Un élément du décor, on en avait parlé, s'était effondré sur lui mais plus de peur que de mal, il sera bien sur la scène de Bercy ce soir avant d'aller au zénith de Nantes le 1er décembre puis à Bretigny-sur-Orge en juin avant Nîmes et Dijon. Et puisqu'on parle de musique, vous nous livrez les chiffres des ventes de disques la semaine dernière. Et sans surprise c'est l'album, on a tous quelque chose de Johnny qui prend la tête des ventes, 43 000 exemplaires écoulés avec des reprises d'artistes dont Kenjiji, Rakamel Ben, Nolwenn Leroy ou Louane. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues, les mots ne sont jamais les mêmes, pour exprimer ce qu'est le blues. Louane qui est donc elle-même détrônée avec son album éponyme et passe à la seconde place. Bientôt une comédie musicale Pretty Woman. Ah oui, la première est attendue sur Broadway à New York en juillet 2018, révèle le site Deadline. Le scénario sera signé Gabriel Marshall qui avait déjà travaillé sur le film avec Richard Gere et Julia Roberts. Pretty Woman The Musical s'inscrit ainsi dans la veine d'autres célèbres films adaptés en comédie musicale comme King Kong ou Le Roi Lion. Enfin, après Londres et Paris, la rétrospective David Hockney arrive aujourd'hui au Met à New York. Avec plus de 200 oeuvres exposées, David Hockney est l'un des artistes les plus populaires du 20ème siècle, de ses peintures des années 60 jusqu'à ses récents dessins sur iPad. Il est notamment devenu populaire grâce à ses fameuses piscines californiennes. L'expo David Hockney au Centre Pompidou à Paris avait attiré en moyenne 6 000 visiteurs chaque jour. Merci à vous Mathieu Charrier.